Je suis Marion Limal et j'ai 37 ans. Je suis au club depuis on va dire 2014 parce qu'avant j'étais joueuse professionnelle. Jusqu'en 2019 j'ai arrêté ma carrière et j'ai repris une formation pour être entraîneur à partir de 2021. Donc maintenant je suis entraîneur de beach handball au club et puis je m'occupe aussi des filles du centre de formation dans tout ce qui est tous les aspects du suivi socio professionnel et puis l'accompagnement du projet de vie. Alors mes missions par rapport au beach c'est du coup de faire pratiquer le maximum de personnes au club sur du beach handball donc les entraînements se passent au moulin blanc et c'est vraiment une pratique qui est en train de se développer et qui est hyper fun donc j'espère que le plus de joueurs et joueurs possibles pourront pratiquer sur cette fin de saison. Pour mes missions avec le centre de formation l'idée c'est vraiment de pouvoir les accompagner du mieux possible avec mon expérience de joueur professionnel. Moi aussi je suis passé par le centre de formation à l'époque à Besançon donc toute cette expérience que j'ai acquise au fur et mesure de ma carrière j'essaie de la transmettre au maximum aux filles qui sont chez nous pour l'instant et puis voilà assurer aussi tout ce qui est le tout côté administratif et la gestion un petit peu de leur voilà de leur vie en dehors du terrain. Alors pour moi mon emploi du temps il est un petit peu différent des autres salariés du club étant donné que j'ai donc ma mission avec le centre de formation, ma mission sur le beach et puis aussi à côté de ça je suis devenu depuis cet été l'entraîneur de l'équipe de France de beach handball donc j'ai des missions fédérales qui se rajoutent à mon emploi du temps au quotidien plus des missions aussi de développement du beach handball avec la ligue de Bretagne donc c'est vraiment plutôt par saisonnalité pour moi j'ai des temps forts au niveau du centre de formation par exemple avec la rentrée avec toutes les périodes de partiel et puis voilà la fin de l'année aussi qui est souvent très importante je les ai au quotidien en contact aussi j'essaie de passer régulièrement sur des séances pour que voilà pour qu'on puisse se côtoyer au quotidien et puis à côté de ça avec le beach handball évidemment on pratique pas forcément toute l'année donc là jusqu'à octobre on a pu pratiquer avec les finales de coupe d'Europe qui ont eu lieu au Portugal avec l'équipe du BBH et puis là on va reprendre à partir de mars les entraînements donc de mars à juin ça va être beaucoup plus intensif pour moi quand je ne suis pas sur le terrain que ça soit avec l'équipe de France ou avec le BBH j'ai beaucoup de missions administratives qui du coup qui se rajoute du coup à mon quotidien croyez en mon expérience avec beaucoup de passion évidemment beaucoup de travail est possible de faire des grandes choses j'ai commencé le handball à l'UNSS en moins de 16 voilà à l'époque et j'ai fait une belle carrière derrière alors vraiment vous êtes très bien encadré au BBH vous avez vraiment de jolies choses à vivre dans ce sport donc croyez en vous et battez vous pour vos rêves